Faisons preuve de créativité un instant. Manifestement, de nombreuses avancées ont eu lieu au cours des 10 à 15 dernières années en termes de protection des cultures et des semences. Qu'entrevoyez-vous dans les 15 années à venir? La technologie avance à grands pas et le besoin en technologie et en innovation est présent. Les statistiques confirment la nécessité de doubler la production alimentaire. La seule façon d'y parvenir, selon moi, est d'introduire encore plus d'innovations technologiques en protection des cultures et en biocaractères technologiques. Tous deux des incontournables. De nombreuses occasions existent pour faire progresser ces technologies essentielles. En protection des cultures, il faut devancer d'âme nature. La résistance des mauvaises herbes et des insectes nuisibles gagne du terrain, ce qui nous incite à sans cesse innover dans ce domaine. Le secteur le plus prometteur est peut-être celui de la génétique des semences. La sélection des végétaux d'aujourd'hui diffère d'auparavant et les avancées technologiques possibles en termes d'outils génomiques et de marqueurs moléculaires sont tout simplement passionnantes. Nous continuons à y faire des gains génétiques. Qui plus est, la génétique des semences est une science relativement jeune en biotechnologie qui fait avancer la science tant au plan de nouveaux caractères agronomiques que du potentiel de rendement. Il y aura toujours des sujets délicats à aborder, mais qu'anticipez-vous en général au niveau des caractères des semences d'ici les 15 à 20 prochaines années? L'ensemble de l'industrie s'affaire sur les semences et leurs caractères, sur l'accroissement continu du rendement et des caractères agronomiques. Tout le monde vise l'efficacité d'utilisation de l'azote ou la tolérance à la sécheresse et les caractères du stress thermique et pour ce qui a du potentiel de rendement, les recherches sont vraiment intéressantes. Notre entreprise, à elle seule, fabrique un produit à base d'oméga-3. Il s'agit d'un exemple très concret de bienfaits pour la santé. La recherche peut prendre comme point de départ la sélection des végétaux traditionnels. Nous offrons par exemple une huile de tournesol contenant moins de gras saturés autorisant les entreprises à faire des allégations santé. Cela représente de réels bienfaits pour les consommateurs. Vous parliez de la croissance de la population. Toutes les prévisions indiquent la nécessité d'augmenter la production de nourriture. Sommes-nous sur la bonne voie? Quelles sont les mesures à prendre ou qu'est-ce qui doit changer pour répondre à la demande? Nous sommes réputés dans l'industrie de l'agriculture pour notre capacité à accroître la productivité. Une statistique que je garde en tête est qu'en 1950, le rendement du maïs était en moyenne de 50 boisseaux lacres et qu'il est aujourd'hui de 150 boisseaux. Cela ne fait pas si longtemps, mais pour doubler la nourriture d'ici 2050, nous devons régulièrement accroître cette productivité et stimuler l'innovation. Que faudra-t-il alors? De l'innovation et des investissements soutenus et les bonnes personnes pour appliquer cela à l'ensemble de l'industrie, que ce soit la protection des cultures, la fertilité des sols, les semences, la biotechnologie ou l'expertise agronomique. Des investissements sont nécessaires pour l'ensemble de ces technologies afin d'obtenir les avancées nécessaires. On parle souvent d'innovation, comme si c'était la réponse à toutes les questions. Pourtant, plusieurs diraient que, si ce n'est pas brisé, rien ne sert de le réparer. Alors, quelle est l'importance de l'innovation? Quelle est votre opinion? Doit-on tout changer ou non de l'innovation? Nous innovons sans cesse. Nous faisons de la recherche et du développement pour apporter des améliorations. Nous ne pouvons espérer doubler la production avec les technologies d'aujourd'hui. Dame Nature continue d'innover. Nous devons aussi innover et demeurer à l'affût des changements climatiques et contrer la résistance des insectes nuisibles dans le but de soutenir les améliorations de rendement nécessaires. Quels sont les obstacles auxquels Dow fait face pour amener ces innovations à aboutir sur le marché? S'assurer d'avoir les bonnes personnes en place dans l'entreprise, bien évidemment. Les risques sont énormes à commercialiser mondialement au coût de plus de 100 millions de dollars, un produit de protection des cultures doté de nouvel ingrédient actif de plus de 250 millions de dollars et comportant un nouveau bio-caractère technologique. Dow adopte donc une approche mondiale rigoureuse faisant appel à tous les domaines scientifiques jusqu'à la commercialisation à l'échelle planétaire. Vos choix dépendent-ils majoritairement des tendances de consommation, de la gestion environnementale et de questions liées à la santé? La gestion et la viabilité environnementale font partie intégrante de nos décisions et sont l'objet d'améliorations constantes. En ce qui a trait aux tendances de consommation, nos produits seront commercialisés dans 15 ans pour les investissements réalisés aujourd'hui. Beaucoup de temps est consacré à prévoir et à surveiller ces tendances. Je vous remercie, Jim, de m'avoir accordé votre temps aujourd'hui. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.